Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager au stade Malerkan sur FIFA 21 Et on va partir pour un match face à Lorient Allez on est parti pour ce match face à Lorient On est à domicile bien sûr Allez bien sûr on a mis l'équipe B pour ce match Allez Danielsen dans les buts Une défense à 4 avec Annesen, Holberg, Stren, Nord 1 Il est de terrain à 3 avec Carlsen, Collard, Holberg Lind, Christensen et Danielsen pour l'attaque On met l'équipe B car on va jouer un match très important de Ligue Europa Le troisième match de cette phase de groupe Face au Sporting Cup Portugal juste après ce match face à Lorient Donc on fait jouer à une équipe B Même si il y a bien sûr deux titulaires qui sont obligés d'être dans les deux équipes C'est Danielsen bien sûr à final Lind Alors Dreyer dans les buts Lorienté, Lecoche, Fontaine, Moral, Mendes en défense On le fait, Arbergen, Diara, Lorienté Et Bozoch, bout de Bozoch bien sûr Au point de l'attaque Lorientèse Et on est parti pour ce match Face à Lorient Oh le bon dépassement de fonction avec le latéral Nord 1 Nord 1 Oh le but ! Moi j'ai cru que ça avait rien donné cette action Finalement il y a but ! But pour court, le but de Lind A la vitième minute de jeu Ça va très bien jouer le coup encore une fois Nord 1 Qui se retrouve en position offensive Pour la passe Ça traverse toute sa défense Ça n'attendra pas du côté de Lorient Et nous on marque 1-0 Deuxième but cette saison pour Pour Lind Très bon poids Sindelberg Voilà, ça s'est jeté Ça s'est jeté de l'autre côté C'est bien joué Ça permet à l'action de continuer Avec Danielson Danielson Tente d'éliminer Finalement retrouver son coéquipier Et que c'est au but de Lind Le doublé On fait le break à domicile On passe à Lorient Au bout de 28 minutes de jeu 2-0 grâce à Lind Allez, ça passe encore sur le côté gauche Lind qui revient un petit peu sur lui-même Qui rentre un petit peu dans sa surface Et le but ! 3-0 pour Lind Et pour Coran Le triplé de Lind Magnifique La passe, la passe pour Collard C'est bien joué Collard en duel Et le but ! 4-0 pour Coran face à Lorient Cette fois la messe élite 4-0 la victoire Face à Lorient Et c'est peut-être pas fini Allez, victoire sérieuse 4-0 Lind qui va bien sûr chercher le ballon du match 4 tentatives, 3 buts Il a été énorme Le PSG qui a eu du mal face à Nice Mais ils se sont quand même imposés 3-2 Allez, on va aller faire ce match face au Sporting Club Portugal Pour le match de Ligue Europa Allez, on se déplace au Sporting Club Portugal Pour ce match de Ligue Europa Le 3ème match de cette phase de groupe On rappelle que pour le début en Ligue Europa On a fait 2 victoires en 2 matchs Ça a bien enchaîné avec un 3ème aujourd'hui Ce ne sont pas les matchs les plus faciles à négocier Car il est fait aujourd'hui sur une mauvaise opération pour l'une ou l'autre équipe On va voir ce que ça va donner dans l'attitude des joueurs Sous-titrage ST' 501 On va voir ce que ça va donner dans l'attitude des joueurs On va voir ce que ça va donner dans l'attitude des joueurs on va voir les deux compos de chaque côté grosse équipe pour cette équipe du sporting club portugale nous de notre côté on a un suspendu on se souvient il avait un carton rouge lors du précédent match de ligue europa c'est dalle qui est absente défenseur central donc du coup j'ai j'ai été réalisé un autre jour à sa place Allez Monsenko, j'espère qu'il va faire un bon match. Et c'est parti pour ce match, face au Sporting. Jules Schroeder, avec cette passe pour Danielson, le but ! L'ouverture du score pour le stand Malerkan, sur ce but de Danielson. On a eu beaucoup d'occasion, repoussé par le gardien de la défense du Sporting, mais cette fois ça passe. C'est bien jouer de la part de Jules Schroeder, qui la donne au bon moment, et Danielson qui vient placer ce ballon entre les jambes du gardien, et qui trompe enfin cette équipe du Sporting Club Portugal, et on mène à 1-0 dans ce match de Ligueropa, le premier but de Danielson cette saison de l'Europe, et on le fait de Collard à la place de Abramson. Allez 1-0 face au Sporting Club Portugal. Andersen, long ballon devant pour Collard, Collard en face à face face au gardien, et il se loupe. Récupération de Collard, qui la redonne à notre joueur offensif, et le but ! Le but ! Je ne sais pas si c'est… Oui c'est plus Schroeder qui marque 2-0 face au Sporting Club Portugal, et on va le gagner ce match ! Allez, on va gagner, et on va avoir 9 points ! 9 points pris sur 9 possibles ! Donc c'est un début de campagne européenne parfaitement négocié par notre équipe ! Un match sérieux encore une fois ! ! Allez, on va aller faire le match face à l'Olympique de Marseille ! Allez, on va jouer un match à l'extérieur, face à l'Olympique de Marseille ! C'est l'ambiance des grands jours aujourd'hui ! Comme souvent dans ce stade Vélodrome qui est plein, nous allons bien évidemment… On est bien sûr au stade Vélodrome ! On est bien sûr au stade Vélodrome ! Les matchs de Vélodrome vont être servis avec ce match de Ligue 1 UberX que nous allons suivre ensemble, l'Olympique de Marseille face au stade Manère de Corre ! Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations où on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou de tant tactique, on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent ! On a la meilleure défense du championnat, 8 buts encaissés seulement ! Oui, c'est notamment grâce à ce joueur, ce gardien, Matinssen ! ... 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 Ligue 1 ... ... ... Bon, la passe magnifique pour Sundergaard dans la surface Marseillaise et le but ! Il est très rapide ce milieu de terrain, Thunderguard, il est très technique, très rapide et en plus il est décisif devant le but, c'est un milieu de terrain, il est plutôt style défensif que l'offensif normalement mais il est toujours devant, regardez-moi ça, il fait un bon appel, il est très rapide, très bonne accélération, il sort facilement devant le but. De toute façon c'est un de nos jeunes espoirs, je ne sais pas pourquoi, Albert Thunderguard, un but cette saison Ligue 1, c'est ce but qui vient d'inscrire, et donc 1-0 pour Caen face à l'Olympique de Marseille. La face pour Abrahamson, Abrahamson qui est passé, Abrahamson face au gardien de Marseille, Mandanda qui est battu, 2-0 pour Caen, Abrahamson que j'ai mis en pointe, et j'ai fait rentrer Collard en numéro 10, ça fait 2-0 face à Marseille. Allez c'est fini, victoire 2-0 pour Caen. Donc on fait un gros match. Alors, on va aller faire le dernier match de cet épisode, il sera face à Brest. 3 buts lors des 3 derniers matchs pour Liam Lind. 3 buts lors des 3 matchs, restez bien avec nous, on se retrouve dans un peu l'instant. Salut, bienvenue à tous, vous le voyez, les conditions de paix qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. C'est le joueur qui peut vraiment apporter cette rencontre, 3 buts, 3 matchs. C'est le joueur en forme de notre côté. C'est le joueur en forme de notre côté. Alors, on va voir la composition de chaque côté. Alors nous on fait tourner, c'est l'équipe B, Danielsen bien sûr dans les buts, une défense à Katernesen, Albert Strait. Nordin, Carlsen, Collard, Holberg, le milieu de terrain avec Lind, Christensen, Danielsen du côté offensif. L'Arseneur dans les buts du stade Brestois. Vanannot, Erel, Ben, Maféo en défense, Mojica, Belke, Black-Husse, Tavares, Pukki, Mendy du côté de l'offensif. Allez, c'est parti. Contre attaque avec Collard. Collard face au gardien à Brestois. Collard, le but ! Il dominait les Brestois et sur notre première offensive, une contre-attaque. On ouvre le score ! Grâce à Collard, notre capitaine de cette composition B. Le stade qui explose. Quelle contre-attaque, quelle contre-attaque. Magnifique tour lancé. Collard ensuite, il va bien jouer le duel face au gardien. Et son pied gauche, il fait des ravages cette saison. C'est bon. Ça fait 1 à 0 pour le stade Mallard-Camp. Fasse à Brest. Sympa, on contre-attaque avec Lind. Lind. Lind face au gardien Brestois et le but ! 2 à 0 face à Brest. Le but de Liam Lind. Notre mieux en 7. On fait le break dès la 19ème minute de jeu. Attention, ça part en contre-attaque avec Christensen. Christensen face au gardien à Brestois et le but ! Christensen qui a inscrit le 3ème but de cette rencontre face à Brest. Ça fait 3 à 0 face au Breton. Et ça fait 3 à 1. Il a préféré dégager ce ballon. On va chercher une solution, là. Et ça sera un corner. Eh ça sera un corner. ça fait 3 à 1 c'est normal, il pousse depuis 7 secondes mi-temps, il se sent réveillé on a subi de toute façon depuis le début de 7 secondes mi-temps ils font l'assaut devant notre but forcément au bout d'envoi ça craque les joueurs sont un petit peu fatigués c'est l'équipe B allez ça fait 3 à 1 face à Brest attention les Brestois qui sont qui sont tout seuls but ils sont en train de faire une remontée 3-2 allez victoire 3-2 c'était serré, ils sont revenus dans les dernières minutes heureusement qu'on en avait marqué 3 il y a eu 2 mi-temps il y a eu la mi-temps où on a dominé et la mi-temps où ils ont dominé allez on va cesser là donc pour cet épisode n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez plu n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière en stand malheur quand on est premier de notre groupe de Ligue Europe 1 et dès le prochain épisode on jouera d'entrée le quatrième match de cette phase de groupe allez à plus pour Worcet Sous-titrage ST' 501